Ça fait dix ans que je fais du bugger en ligne, donc c'est une armure avec des roulettes sur corps humain. Je peux rouler dans toutes les positions. J'ai pensé de plus en plus qu'on pouvait aussi glisser sur des skis dans toutes les positions. Je rêvais et je pensais à comment est-ce qu'on pouvait faire une armure avec des skis. Où est-ce que ça allait être, comment on allait positionner les skis sur les mains. J'ai eu la chance d'avoir du sponsor matériel et donc j'ai pu faire un premier prototype d'armure à ski. On a fait plein d'essais, là ça doit être quatre ou cinq ou six pour positionner les skis, pour les fixer correctement, les dimensions, les patinettes, le dos, enfin il y avait plein de petits problèmes à régler et puis maintenant ça commence à être bien, on commence à pouvoir s'amuser avec. J'ai des skis partout, j'en ai aux mains, aux genoux, sur le ventre et sur le dos j'ai un dos tout souple qui me permet de juste de glisser comme en loge. C'est assez fantastique à regarder, je trouve ça vraiment impressionnant. Vitesse, impressionnant d'habileté, de technologie, c'est génial, ça fait rêver. C'est impressionnant. C'est impressionnant ? Ouais. Ça fait poser beaucoup de questions et on a couru pour monter dans la même cabine que ce monsieur. Voilà, pour voir comment il descend. En fait, c'est la grande curiosité de savoir comment est-ce qu'on peut descendre avec un écoutement pareil. De tous les côtés, je sais pas. Sur le ventre, sur les pieds aussi, non ? A genoux ? Seules pattes. A quatre pattes. Donc c'est aller voir ce que ça fait. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501